Faire des profits en crypto, ce n'est pas de la chance. Dans ce live qui a été partagé à mes abonnés VIP en juillet 2024, je vous montre comment j'ai réussi à faire x2 sur une crypto alors que tout le marché plongeait de mini 20% cet été. J'ai simplement identifié tous les critères qui permettent à un même coin d'être numéro 1 dans sa blockchain. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car tu vas sûrement trouver ta pépite crypto qui fera peut-être jusqu'à x100 sur ce bullrun. Et pour accéder aux prochains live en direct qui ont lieu chaque semaine et tous mes bons plans crypto, postule au groupe VIP avec le lien dans la description. Du coup, le live d'aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir une analyse macro sur les mêmes coins. Alors, pour moi, il y a deux types de même coins. Il y a les mêmes coins bullshit, ceux qui débarquent et disparaissent du jour au lendemain sur Deck Screener. Donc, c'est ça, ceux qu'on avait vu la dernière fois pour les trader. Et ceux-là, ils sont très très explosifs. Ils peuvent faire x100, x1000 et disparaître. Et on a aussi les mêmes coins numéro 1 par blockchain. Je vous cite les plus connus, le bonk, le pépé, voilà, c'est ceux-là. Et il y a quelque chose qui a été validé sur ce nouveau cycle de crypto, c'est que les mêmes coins font partie des portefeuilles de tous les investisseurs aujourd'hui pour aller chercher des multiples. Donc, les investisseurs aujourd'hui sur le marché des cryptos, ils ont conscience que ces mêmes coins, ils vont aller à la cave. Ils n'ont pas forcément d'utilité, mais ils ont accepté cette prise de risque d'en avoir pour jouer en quelque sorte au casino et d'aller chercher des multiples. Donc, c'est pour ça que moi, investisseur que je suis, où j'ai cherché à avoir un minimum de risque et un maximum de gain, ce n'est pas forcément ce que j'aime, mais j'ai accepté le fait d'en avoir, on va dire, environ maximum 10 à 15% de mon wallet au total parce que c'est un vrai levier de croissance. Si vous arrivez à trouver le bon même cogne et l'avoir acheté au bon timing, ça peut être un vrai levier de croissance pour votre wallet en faisant peut-être un x5, x10, x100 et c'est déjà arrivé et ça va arriver à nouveau. Donc aujourd'hui, si je vous fais ce live, c'est parce qu'en ce moment, c'est les soldes en magasin, mais c'est aussi les soldes en crypto et c'est le bon moment pour se positionner sur des mêmes cognes qui sont, on va dire, stratégiques et on va dire des mêmes cognes 5 étoiles, pas des mêmes cognes 1 étoile et qui peuvent faire des nouveaux multiples dès que le bitcoin va repartir à la hausse. Donc moi, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié les mêmes cognes numéro 1 de chaque blockchain, des blockchains les plus importantes et essayé de trouver des signes de comparaison, des parallèles en prenant en compte différents critères. Donc la market cap, le volume de trading, la supply en circulation, le niveau d'engagement de la communauté à travers l'indicateur Twitter et connaître son illustration. Et il s'avère que j'ai trouvé pas mal d'infos intéressantes en faisant ça. Donc je vais vous présenter le résultat de mon analyse. De toute façon, ce tableau Excel, je vais vous l'envoyer. Vous pourrez l'utiliser, le modifier, ajouter n'importe quel même cogne, aller sur d'autres blockchains que je n'ai pas forcément exploré. et puis libre à vous, mais ça vous donne en tout cas une bonne base de travail pour détecter la nouvelle pépite, même cogne, qui va arriver sur le prochain mois. Donc par exemple, sur la blockchain Injective, celle où je suis personnellement la plus active, donc la market cap aujourd'hui, elle est de 2 milliards. Le volume, il est de 8 500 dollars en journalier. La supply en circulation de 97% et le compte Twitter est à 540 000 abonnés. Aujourd'hui, les principaux même cognes sur Injective, c'est le Ninja, le Kunt et le Kira. Mais j'ai ajouté le Dojo pour ajouter ce parallèle. Bref, donc qu'est-ce que j'ai remarqué sur ces 3 mêmes cognes, le Ninja, le Kunt et le Kira, c'est que le volume, alors pour le Kunt, il a un volume d'achat et revente et son compte Twitter similaire à Ninja et pourtant, il a 2 fois moins de market cap. Et juste son problème, c'est au niveau de la supply. Il y en a 50% en circulation. Donc c'est pour ça que si on ne prend pas en compte tous les critères, on peut avoir des infos faussées. Ce qui laisserait entrevoir que le Kunt pourrait avoir un potentiel x2 au niveau du Ninja, vu qu'il a les mêmes volumes et une communauté aussi engagée que Ninja. le Kira en 3ème position, alors lui, son problème, c'est qu'il a un volume à 36 000, mais ce qui se passe, c'est qu'on est sur une blockchain qui est encore peu développée et le Kira avec 36 000 de volume, j'ai regardé en détail et ça a été largement manipulé parce qu'il y a eu pas mal de gros achats. Donc il suffit qu'il y ait 2-3 gros achats et les volumes peuvent être faussés. Alors que le Kunt, ça fait plus d'une semaine que j'observe son volume et il est toujours au même niveau que le Ninja. Donc ça me donne un bon historique. Par contre, le Kira, c'est ce qui me fait penser que son volume est au-dessus de ce qu'il est parce que sa communauté est seulement à 6 000 abonnés contrairement à Kunt et Ninja qui est à 26 000. Donc, voilà, volume irrégulier pour Kira et communauté faible. Donc, gardez ce chiffre en tête que le Ninja qui est le même coin numéro 1 d'IENJ a une market cap de 0,2% d'IENJ. Gardez bien ce chiffre en tête, il va nous servir pour l'analyse finale. Alors, Ethereum, qu'est-ce que j'ai remarqué sur Ethereum ? Donc, les 4 principaux même coins sur Ethereum actuellement, c'est le PP, le Shiba, le Floki et le Maga. Maga, c'est celui de Trump. Donc, la communauté sur Shiba, c'est n'importe quoi parce qu'on est au-dessus d'Etherum. Donc, je pense que là, il y a du fortement y avoir des robots ou autre. On a alors, 3 fois plus sur le PP, on a 3 fois plus de volume que sur le Shiba alors que le Shiba a une market cap 2 fois supérieure au PP. Ce qui laisserait à désirer que le PP a beaucoup plus de potentiel que le Shiba sur ses prochains mois. le Maga, lui, il a un volume qui est très faible et une communauté aussi qui est encore très faible. Il y a des 31 000 abonnés sur Twitter pour le Maga, contrairement, par exemple, au PP qui est à 676 000. Donc, on n'a même pas 5% de... avec Trump mais vu qu'il a... En fait, le nombre d'abonnés sur Twitter, il peut aussi vous montrer le nombre d'actifs traders sur cette crypto et plus il y a d'actifs traders et plus ça... On peut partir à la hausse. Donc, pour Ethereum, ce que vous pouvez voir, c'est que la crypto numéro 1, le même code numéro 1 sur Ethereum qui est le Shiba, lui, il est à 2,5% de market cap d'Ethereum alors que le Ninja qui était au-dessus était à 0,2. Donc, retenez bien ce chiffre. On continue. Alors, le Solana, il y a beaucoup plus de même coins donc j'en ai analysé beaucoup plus. Donc, qu'est-ce que j'ai vu sur Solana d'intéressant ? Donc, on a vu le Dogwithat, le Bonk, le Bohm, le Miro, le Samo, le Popcat, le Wen. Alors, sur le Bonk, il y a des volumes qui sont très, très, très importants et c'est la première commune sur Twitter. Il n'y a rien, ils ont, regardez, ils ont 0, ils ont une market cap qui est 40, 400 millions inférieure à Dogwithat et pourtant, ils ont presque le nombre de volumes et ils ont une communauté sur Twitter qui est 3 à 4 fois supérieure au Dogwithat. Donc, moi, avec ces éléments, si on me demande de choisir entre Dogwithat et Bonk, avec ces critères-là, je préfère choisir Bonk. On est moins sur du hasard. La seule différence, c'est que Dogwithat, je sais qu'ils ont un investissement qui est prévu ou qui ont été fait préalablement où ils ont acheté un grand espace publicitaire à Las Vegas. Donc, ça, c'est encore des facteurs externes. Mais sur des facteurs tangibles propres à la crypto, sur ces 3 critères, c'est ce qui fait qu'il vaut mieux miser sur le Bonk que sur le Dogwithat. Le WEN, par exemple, le WEN, lui, il a une forte commu et pourtant, il a une market cap qui est 6 fois inférieure au Popcat et il a une forte commu qui est 5 fois supérieure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a capté toute la commu de Jupiter vu qu'il est lié au... c'est le même coin de Jupe. Donc, c'est pas mal d'éléments en compte qu'il faut prendre en compte. Le Samo, il a une market cap qui est ridicule et il a un compte Twitter avec 175 000. Alors, pourquoi ? Historiquement, en fait, le Samo, c'est un des premiers même coins de Solana et lui, il est là depuis 3 ans. C'est pas mal de choses qu'il faut prendre en compte avant de se dire « Waouh, là, il y a une anomalie de marché, il y a une opportunité, il faut y aller. » Non, en fait, il faut encore aller chercher dans les détails et c'est pas simple. voilà. Qu'est-ce qu'on remarque en tout cas à chaque fois, c'est soit un chien, une grenouille ou un chat au niveau des illustrations. Je continue alors avec le BNB de la BSC, Binance Smart Chain. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, le BNB, il a une très très forte market cap. Je crois qu'il a... Alors, je vais pas me tromper au niveau des chiens. chiffres, j'ai mis. Il a 83 milliards de market cap, le BNB. Et le Baby Doge et le Doge long, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de même coin sur BNB qui émerge. Et honnêtement, sur ce cycle, ce n'est pas forcément la blockchain à la mode. Donc, c'est à relativiser les chiffres sur la BNB. Et qu'est-ce qu'on en ressort, c'est que le Baby Doge, voilà, il a une forte commu de 2 millions d'eux, mais il a des volumes qui sont super faibles. compliqué d'analyser la BNB parce qu'il y a très peu de chiffres tangibles et la BNB a de trop gros ce market cap. On continue. Alors, on parle beaucoup du Brett. Le Brett, c'est un même cogne. Je crois qu'il est dans le top 50. ça, c'est incroyable. Du jour au lendemain, il est arrivé dans le top 50. On en parle beaucoup. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont pris des sous. J'ai vu d'autres influenceurs crypto qui aiment bien le mettre en avant. Alors, personnellement, je connais de très loin, mais juste en regardant ça, le Brett, en fait, c'est le premier même coin de la future blockchain qui est lié au premier exchange de crypto-monnaie historique qui est Coinbase. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est très compliqué de l'analyser parce que le token base de la blockchain de Coinbase n'est pas encore sorti. Et quand vous allez sur leur compte Twitter, il y a écrit en titre « New token is not coming yet ». Donc, compliqué d'analyser. Mais alors, par contre, si on estime aujourd'hui, la market cap de Brett est presque au niveau du bonk. 1,6 milliard pour le bonk et 1,4 milliard pour le bret. Des volumes qui sont presque similaires entre bonk et bret. Supply en circulation, voilà, à peu près 75% pour le bonk et 100% pour bret. Et qu'est-ce que je remarque surtout, c'est que le 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 lorsqu'ils vont sortir leur blockchain pour que le l'équation en gros soit la même, il faudrait que le base ait la même market cap que le solana pour que Brett puisse maintenir ce cap, à savoir de 68 milliards. 68 ou attendez, j'arrive pas du tout à voir les 3. Ouais, 68 milliards de dollars. Donc, honnêtement, je vois mal comment une blockchain qui sort de nulle part, ok, elle est soutenue par Coinbase, puisse atteindre dès sa sortie 68 milliards de dollars. Donc, c'est ce qui me fait penser qu'entre bret et bonk, je serais plutôt supporter du bonk, parce qu'aujourd'hui sur le bonk, on a des chiffres, il y a un historique, alors que le bret, il suffit que la blockchain base n'atteint pas les performances de Solana, le token a de fortes chances du coup d'être inférieur. Alors, pourquoi ? Parce que le bonk, aujourd'hui, c'est 2,5% de la market cap de Solana. Donc, ça veut dire que si Bayes n'atteint pas les 68 milliards, le bret devra redescendre de 2,5% de la market cap de Bayes et du coup, ne pourra pas maintenir ce cap. Donc, ça ne va pas être simple pour bret de rester dans le top 50 à moins que la blockchain base surperforme Solana et du coup, dans ce cas-là, bret partir à la hausse. Mais du coup, bret va être très, très, très dépendante des performances du nouveau token Bayes quand il va sortir. Donc, c'est ce que je disais avec la même market cap, bonk fait 10 fois plus, il y a 10 fois plus de volume et une commu qui est 3 fois plus engagée. donc attention à bret. Avax, une blockchain qui est là depuis le dernier cycle et même en dernier cycle, je ne sais plus. Alors, eux, ils ont deux tokens, ils ont le coquinou et le kimbo. Donc, c'est la première fois qu'on voit un coq en même cogne et celui-ci, il est très intéressant parce que le coquinou, il ne représente que 1% de la market cap d'Avax. Donc, ça laisse à présager que si Avax continue à performer, coquinou, il a une belle marge de progression. Coquinou, attendez, je vais juste ajouter la personne qui vient d'arriver. Super. Salut Teddy. Salut Teddy. Alors, potentiel... Salut Teddy. Salut Teddy. Donc, potentiel fois 3 pour le coquinou, mais son problème, c'est que le volume, il est très très faible. Il est presque au même niveau. En fait, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que le critère entre pourcentage de market cap et pourcentage de volume, normalement, la bonne moyenne, c'est si on prend par exemple l'Ether, quand vous avez 1% de market cap, vous représentez 1% de market cap, vous devez aussi représenter, ça doit être multiplié par 3 en termes de volume. Vous devez faire normalement 3% du volume du leader. Et aujourd'hui, sur Avax, c'est équivalent, c'est 1% et 1%. Alors que normalement, le volume, il devrait être au moins à 3%. Donc, ça manque de volume sur le coquinou. Au niveau de la commu, c'est correct. Et le Kimbo, lui, il est intéressant parce que c'est le deuxième token, le deuxième même coin d'Avax. Et lui, il n'a que 0,08. Et en fait, qu'est-ce qui explique ce retard entre Kimbo et coquinou, c'est parce que le Kimbo n'est pas listé sur des exchanges. Alors que le coquinou, je crois qu'il est disponible sur BitGate et d'autres, et d'autres gros exchanges comme celui-ci. Et Kimbo, pas encore. Ce qui fait que quand Kimbo va être listé, Kimbo pourrait fortement concurrencer le coquinou. En plus, Kimbo, c'est un chien et historiquement, les chiens passent devant les coques. Donc, ça butte un très très bon outsider sur la blockchain Avax, le Kimbo. Je sais que Maxime, dans notre groupe, il a un bon bac dessus. Il l'avait eu parce qu'il est très actif sur la blockchain Avax. Donc, c'est un petit outsider à garder en tête. Voilà. La nouvelle blockchain qui est à la mode, la blockchain Tone de Telegram. Donc, elle fait beaucoup parler d'elle. Par contre, j'ai été surpris parce que c'est vraiment la blockchain de 2024 dans le sens où elle n'existait pas au dernier cycle et maintenant, elle fait partie du top 8 en termes de market cap. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à 3, 3, on est à 10, si je ne me trompe pas. C'est pas possible. On est à 18 milliards de market cap. Voilà. Alors, le problème avec la blockchain Tone, c'est que vu qu'elle est nouvelle, il n'y a que 50% de la supply qui est en circulation. contrairement à Ethereum où 100% est en circulation, INJ 97 et Solana 75. Ce qui fait que c'est un token qui pourrait être inflationniste à l'avenir. Donc, les deux principaux même coins sur la blockchain Tone, c'est le Redo et le FISH. Et eux, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, le Redo représente 0,5% de la market cap de Tone. Donc, il a un potentiel jusqu'à 3, ça fait 1 x 6. et il a une supply en circulation à 100%. Mais ces chiffres sont à relativiser parce que la supply en circulation elle n'est que de 50% pour la blockchain Tone. Donc, à voir. Ce qui fait que si c'est inflationniste, ça veut dire que la market cap pourrait du coup être dévaluée et du coup, le pourcentage de market cap pourrait être bien supérieur. Donc, le Redo ne pourrait pas être un aussi bon outsider que ça. j'ai relevé aussi le fiche en numéro 2 et le fiche par contre, il a une grosse commu sur Twitter. Je ne sais pas bien d'où. Et je ne sais pas si vous avez vu pour la blockchain Tone, il y a un portable qui est sorti à l'image du Solana Mobile. Il a été fait par Oyster Lab. Il vaut à peu près 150 euros. Ça fait quelques semaines que j'hésite à l'acheter mais perso, je ne sais pas parce que je me dis que c'est un nouveau téléphone et c'est trop beau. Ça va être encore comme le Solana Mobile et pour 150 euros, ça ne va pas être aussi bien que ça. C'est un gadget supplémentaire et les 150 euros, il vaudrait mieux les investir sur des soldes d'aujourd'hui. Et je sais que ceux qui vont l'avoir, ils l'auront, les préventes à ce moment, ils l'auront au mois de septembre et il y aurait une trentaine de petites airdrops de même coin confirmées. Mais bon, c'est un pari à faire, à vous de voir. Moi, pour l'instant, je ne suis pas encore décidé dessus. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, potentiel x6 pour le Redo pour être le même coin numéro 1 de tonne mais il y a une commu qui est faible. A l'inverse, le FISH, il a une commu qui est big, un très bon volume et il n'y a que 75% en circulation. Donc, à voir. La dernière blockchain que j'ai vue, Blast qui vient de sortir. Alors, vu qu'elle vient de sortir, sa market cap est aussi biaisée. Et le problème, c'est que vu qu'elle vient de sortir, il n'y a que seulement 17% de supply en circulation. donc là aussi, très compliqué de l'analyser. Et son premier token, le pack de Pacman, donc lui, il a déjà atteint, pour moi, son apogée avec 3% de market cap. Il faudrait que Blast augmente beaucoup plus pour que le pack aille chercher plus haut. En plus, il a des volumes qui sont très faibles. Donc, l'analyse, voilà, compliquée, volume irrégulier, 17% de supply en circulation et market cap du pack déjà au max. Voilà, voilà. Donc, après avoir analysé toutes ces blockchains, voilà ce que j'en ressors au niveau de mon analyse finale. Les premiers même coins du blockchain, ils ont un potentiel de market cap de 3% de sa blockchain principale. Donc, par exemple, si on prend Blast qui est premier avec Pac, donc Pac, il a un potentiel de 3% du market cap total de Blast. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le gameplay avec Injective est excellent parce qu'aujourd'hui, les 3 crypto, les 3 mêmes coins qui sont potentiellement susceptibles de devenir numéro 1 sur Injective, on va juste prendre le Ninja, le Ninja, il est à 0,2. Ça veut dire qu'il a un potentiel x 15 pour atteindre les 3%. Sachant que ce chiffre, plus la market cap d'Ing va augmenter, aujourd'hui, on a un ING à 21, 22 dollars, ça veut dire que si le ING demain, il passe à 100 dollars, scénario pessimiste, optimiste, ça veut dire que sa market cap elle est multipliée par 5, ça veut dire que le Ninja, potentiellement, on pourrait multiplier par 15 puis par 5. ça ferait un potentiel total à x 75 par rapport à sa market cap actuelle. C'est un scénario qui est assez optimiste mais ça vous laisse entrevoir comment un même coin peut aller chercher un x 10 à x 100. Et c'est pour ça que sur ING c'est très très intéressant car les mêmes coins sont très 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 sous-évalués en termes de pourcentage de market cap par rapport à leur blockchain numéro 1 et d'origine pardon et du coup à un fort potentiel voilà alors qu'est-ce qu'il faut toujours vérifier si vous continuez l'analyse de votre côté vérifiez toujours les volumes alors attention parce que par exemple les volumes sur ING ils peuvent être facilement biaisés parce qu'avec moins de 20 000 il suffit de 3 achats à 3 000 et c'est totalement biaisé vérifiez aussi la commu c'est pas parce que vous avez beaucoup d'abonnés sur Twitter que c'est véridique parce que ses abonnés sur Twitter ils peuvent venir par exemple de Pacman d'une communauté hors crypto ça peut être aussi des faux abonnés Dojo a eu ce problème il y a 3 mois où ils étaient passés à 200 000 abonnés à cause de Boat et là ils ont fait le nettoyage ils sont redescendus à 80 000 vérifiez aussi les futures listings parce qu'il suffit qu'il y ait un future listing par exemple le Kimbo s'il est listé ça peut facilement le faire exploser et vérifiez aussi la supply en circulation vous voyez que par exemple sur Blast la supply en circulation elle est ridicule donc les chiffres sont totalement biaisés vérifiez aussi la market cap de la blockchain d'origine si elle est surévaluée ou pas donc par exemple Blast vu qu'il n'y a que 17% on ne peut pas bien prendre en compte alors que là injective on voit qu'au niveau graphique on n'est pas loin d'exploser à la hausse une supply en circulation qui est presque à 100% du fondamental où ça build donc ça peut partir à la hausse et du coup si ça part à la hausse c'est les mêmes cognes et son écosystème qui partent à la hausse et en visuel leader le chien et la grenouille c'est historiquement ce qui marche le mieux le chien on l'a vu avec le Shiba le Bonk sur chaque blockchain et aujourd'hui il y a la grenouille c'est de la nouvelle tendance avec Pépé Brett et c'est pour ça que le Kunt là en ce moment sur ENJ alors j'avais fait une vidéo où j'étais à fond sur le ninja donc j'ai toujours mon bag de ninja je ne l'ai pas vendu mais je commence à apparaître personnellement à charger le Kunt le Kunt pourquoi ? parce que ça ressemble à une grenouille ça ressemble un peu à Pépé et je le trouve très intéressant voilà en termes de volume la communauté sur Twitter ils ont un NFT qui est adossé ils ont des bons partenariats donc là en ce moment je suis en train de recharger le Kunt par rapport à tout ce que je vous ai mis en avant voilà donc là c'était un peu c'était un peu technique mais je pense que c'est en faisant des analyses techniques qu'on a une meilleure vision macro qui permette de savoir où mettre ses billes parce que c'est jamais simple sur les mêmes coins la plupart des la plupart des gens sur les mêmes coins qu'est-ce qu'ils font ? ils ont une approche très 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 amateur où ils vont se dire à lui il a un visuel sympa et bien j'achète ça alors qu'en fait vous avez vu qu'il y a pas mal de critères chiffrés qui sont intéressants à prendre en compte et qui peuvent vous permettre de plus susceptiblement d'avoir un potentiel x10 ou x100 merci d'avoir regardé cette vidéo pour résumer j'ai posé 2000 dollars en juillet 2024 qui se sont transformés en 4000 dollars en septembre 2024 grâce au Kunt qui est devenu entre temps le même com numéro 1 d'ING et ce n'est pas fini et n'oublie pas pour accéder à tous les prochains lives en direct et tous mes bons plans crypto postule avec le lien en description au groupe VIP bonne journée c'était Perich